Ok, je vous montre rapidement mon stuff, on va commencer par moi, après on va voir les copains, je vous montre rapidement. Alors moi pour l'instant, voilà, j'ai soit la suprématie que j'aimais bien, j'aime beaucoup l'ombre longue, mais les perks ne sont pas folles. Enfin, je le trouve mieux celui-là avec triple détente. Voilà, donc dessus on a mis un petit mode spécialiste de l'élite. Qui est pas mal, l'APM Icelos, normal, elle fait le taf, l'APM Icelos, avec détecteur de menaces, encerclement, avec chargeur en alliage, donc quand le chargeur est vite, je recharge plus vite, pièce de maîtresse de rechargement, je suis vraiment spécialiste de l'APIETA, là c'est vraiment pour le rechargement à fond, on est vraiment pour le rechargement au max. À part bon, j'aurais pu avoir mieux, j'aurais pu avoir quelque chose de mieux là, mais bon c'est déjà pas mal. Là je fais déjà les armes, après l'arme lourde, elle peut changer, ça peut être Anarchie, ça peut être Xénophage, ça peut être Maître du Tonnerre, ça peut être, j'ai plein d'armes encore, voilà, vous connaissez ça les armes. Donc là c'est pareil, j'ai préparé des fardeaux d'Izanagi, j'ai ça, j'ai une petite PM comme ça, je peux avoir plein d'autres armes que j'ai dans mon coffre. Là c'est pareil, j'ai préparé celui-là au cas où l'adoration, la casse-cou, pareil, qui peut être assez sympa à utiliser. J'ai un fin qui ronge avec subsistance et boucherie qui est pas mal aussi que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça on verra, les armes ça peut changer. Pour le multi-stream, tenez. Ah, attends. Twitch, non de chaîne. Annuler les bannissements. Hop. Ajouter en bas à droite les streams. Ah, merci beaucoup Onège, donc vous cliquez sur le lien de Onège, vous cliquez dessus et vous pouvez ajouter des chaînes en bas à droite. Merci beaucoup, je ne savais même pas comment faire. Il faut comprendre que pour le premier jour, le red cap ton équipement à 1230 asdart. 1230. 1230. Du coup voilà, ça c'est pour mes armes. Je vais jouer, pour commencer, en lame de l'aube. Donc avec la faille, bien évidemment. J'ai un stuff. Alors la stas, moi je suis pas trop fan de la stas de l'arcade, surtout depuis qu'elle a été patchée. Je peux jouer en rite de la rage s'il y a vraiment un truc à nettoyer. Sinon on voit abyssal avec ici dévorations bien évidemment. La dévorations. Et donc là c'est vraiment... Alors j'ai fait un stuff pour chaque doctrine. Là je vous montre vraiment celui avec lequel je vais commencer. Je montrerai au fur et à mesure de la soirée de toute façon si je vais changer. Donc là voilà, j'ai sur mon casque, détecteur de munitions de lances grenades. Donc ça sera pour l'arme lourde, dans tous les cas je pourrais changer. J'ai mis de la récupération. Sur ma récup, vous voyez je suis à 100. Donc ça je suis au max de la récup. 90 pour l'intelligence c'est pas mal. En plus avec le protocole du phoenix je devrais récupérer mon super tout le temps. Et voilà. Après la mobilité, etc. On peut la changer. J'ai des bots ici si je dois courir plus vite, pas transversif, etc. Donc ça y'a pas de problème. On changera. Mais là vraiment je voulais vraiment donner priorité à la récup, à l'intelligence. Et après on a la grenade aussi. Vous savez la petite grenade qui est assez sympa avec protection divine pour récupérer votre vie. Donc là la grenade, bon je suis à 47. J'aurais pu faire mieux mais c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Et du coup j'ai mis donc détecteur pour les munitions lourdes là-dessus. On verra si on change on mettra la mitrailleuse lourde. J'ai lumière rayonnante. Donc utiliser votre super fait également bénéficier à vos alliés à proximité de surcharge de lumière. Ça c'était des mods de la saison... Je sais plus quelle saison. La saison dernière non ? Non la saison encore avant. La saison vous savez du printemps là. Je sais plus c'est quoi le nom. Celle qui est pas restée dans mes souvenirs. Et voilà donc vous avez ça. Surcharge de lumière. Et en fait le reste de l'équipe si jamais par exemple on a du DPS à faire. Ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont utiliser eux. Celui-ci. Arsenal énergétique. Pendant... Donc moi je mets mon super. Je leur donne surcharge de lumière. Donc eux pendant qu'ils ont ça ils ont arsenal énergétique. Ils vont obtenir un bonus des dégâts infligés par les armes. Donc ça c'est plutôt pas mal. Par exemple il y a un boss. Bim vous pouvez faire plus de dégâts sur un boss. Donc ça c'est pas mal. Voilà. Donc moi comme ça à chaque fois que je mets ma faille. Ils ont... Je leur donne surcharge de lumière avec lumière rayonnante. C'est pas mal. Je trouve c'est pas mal comme ça. Je me dé-mute apparemment. Wesh. Dis-lui Tozen directeur. Coucou. Coucou. Il y a ton mode qui est pas activé là sur le casque. Il a pas percuté. Mon mode ? Non mais il s'active quand je suis dans une activité gros. Non non. Regarde un peu ce qu'il y a marqué dans la description. Il faut un mode cryo dessus directement pour qu'il soit activé. Pour avoir le plus 20 de force. Ah ok. Ouais mais après... Est-ce que t'as de la place encore ? Ah mais je l'ai mis deux fois. Attends je suis un connard. Ouais ouais je vais pouvoir le mettre. Attends j'ai mis le même là. Ouais ouais je l'ai mis deux fois. Si mais c'est juste que tu sais pas le faire encore après. Dis try. Ok non attends je vais devoir... On met un espace entre purge et le nombre. De toute façon pour qu'il soit activé il faut qu'il y ait un mode cryo électrique qui soit en plus dans le... Ok ok allez je vois. Non mais de toute façon j'ai devoir le changer en fait. Ah bah y'a parlé de vous mode badgie aujourd'hui en espérant qu'il manque enfin celui que... Chérie. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais de faire gagner un premier emblème à 18 armes ? On peut. Avant le raid. On peut. On peut. Attends. Si je mets celui-là. Si je mets celui-là là. Normalement c'est un mode cryo et ça devrait s'activer. Non non il va pas s'activer. Il s'activera pas. Il faut un mode au niveau ou qu'on dirait sous les armures du milieu là. Il faut mettre par exemple sur les jambes y'a tonic. Hein ? Bah on regarde mon armure, regarde mon armure. Ah oui non je vois ce que tu veux dire ok ok c'est bon j'ai compris. Voilà c'est ça. Ok. Après tu t'en tapes c'est juste pour les plus vins de force. Ouais. Des fois ça peut être utile hein. Ouais la force tombe bas les couilles en fait. Ouais c'est pour ça c'est que je me dise aussi. Mais non mais de toute façon faut que je change de mode je l'ai mis deux fois. Bah je vais revenir là dessus après. Parce que je l'ai mis deux fois j'ai même pas vu. En fait vous êtes mis tous en mode esprit tutélaire. C'est pas du... Non non. Non non. Non moi j'ai euh... Attends. J'ai rien de juste du coup. Non non j'ai pas la méta esprit tutélaire moi. Pas du tout. Là moi j'ai lumière rayonnante que j'aimais bien. J'ai mis là. Parce qu'il faut que tu peux remettre maintenant un autre mode sur le casque vu que tu as deux emplacements libres. C'est ça. Là j'ai mis protection d'esprit tutélaire. En gros quand il y avait une boule par terre au sol je subissais moins de dégâts par les ennemis qui étaient proches de la boule d'esprit tutélaire. J'ai mis tout bip des squads également quand je pète une boule ça soigne les allées à proximité. Et là dessus je peux mettre un truc alors faut que je trouve un truc le mieux quoi. Et toi c'est avec full surcharge ? Full surcharge avec portée globale. Et berserker. Berserker. Ah c'est pour le chasseur. Pas forcément mais sur le chasseur stade c'est ultra fort. Et quand ils disent récupérer une cellule d'esprit tutélaire augmente les chances que votre prochain frag avec une arme de seraphim crée une cellule d'esprit tutélaire. Faut que je la prenne, faut que je la porte. Ouais faut que tu la prennes sur toi. Ouais j'aime pas ça. Ouais j'aime pas ça. C'est plus. Oh la la. Et si on laisse ce mode là et met un autre mode de récupération de mission ? Ouais on va commencer les toutis. Ouais ça sera bien en fait. Je vais faire ça. Et je ferai euh... Ah mais tu peux laisser ce mode là je crois qu'il coûte pas grand chose en plus. Moi c'est bon je suis comme ça c'est bon. Ouais là t'es plein ouais. Ouais là je suis bien. Euh c'est quoi le sniper que t'as ? C'est le Supremacy celui du raid de Riven. Salut. Salut Dante ça va prêt pour le raid va être prêt. Attendez je remonte un petit peu. Salut Bast. Désolé pour ceux à qui j'ai pas vu le commentaire. Salut à tous en tout cas. Bienvenue sur le stream. Salut tout le monde. Salut salut. Salut Carnage. Ça va et toi ? Euh... Je regarde un petit peu. Salut Darknext euh... 19h le raid ouais. 19h. Pas trop impatience si si. Mais là d'abord on va présenter. C'est bien que je suis revenu dessus. On va présenter un petit peu le stuff de toutes les squads. Euh... Donc là il va manquer Fares et... Fares et Dru. Mais on va présenter un peu... Les moides etc. Alors si j'ai pas de bêtises là on est bien. 3 arcas, 2 chasseurs, 1 titan. Tout à fait. Le seul titan c'est Osean non ? Oui. Ok. Tu seras un cul-spé euh... Bah... Bah... Ok. Du coup je la refais les gens. Donc là j'ai changé parce que j'avais mis deux fois. Donc là récupérateur pour le sniper. Là je changerais si j'ai besoin. Appareil pour l'encegronade si j'ai besoin. Pardon. Sur les bras. Euh... J'ai mis un anti-barrière. Bon il y en a pas forcément besoin mais il me restait de la place. Après je peux caler autre chose. Je peux mettre un... Je peux caler d'autre chose de toute façon. Et là j'ai mis un protection de l'esprit tutélaire. En gros ma paix miscellos grâce au mode. Ici portée globale va faire apparaître une boule orange. Et cette boule orange si je la laisse au sol et ben tous les ennemis qui vont être à proximité de cette boule orange. Elles vont... Ils vont me faire moins de dégâts. Simplement voilà. Après il y a soit ça. Il y avait soit puissance de Rasputin qui est pas mal. Vous obtenez un bonus au dégâts des armes contre les ennemis qui sont proches de l'esprit tutélaire. De la cible de l'esprit tutélaire. Voilà il y avait ça qui était pas mal également. Euh... Là j'ai mis 2 bip d'escouade sur mon torse. Donc avec euh... Là j'ai mis réserve de lance-grenade. Amortisseur de commotion. Réduit les dégâts de zone infligés par les combattants. Sachant que je peux changer et que je peux mettre réduit les dégâts infligés par les combattants qui se trouvent à longue distance. Si jamais il y avait par exemple des snipers etc. Euh... Voilà sinon il y a également pour les ennemis à bout portant. Et j'ai mis 2 bip d'escouade. Détruire une cible d'esprit tutélaire. Créer une explosion de soins pour vous et les alliés proches. Qui peut être pas mal. Si quelqu'un en galère il peut être le truc. Et voilà. Ça peut être sympa. Là sur les bots récupérateurs de lance-grenade qui sont débloqués dans le... Dans l'artefact. Qui coûtent moins cher. Avec lumière rayonnante. Donc ça je vous ai dit tout à l'heure ce que ça faisait. Utilisez votre superf également bénéficier. Vous avez à proximité de surcharge de lumière. Et comme ça eux. Si jamais il y en a par exemple pour besoin de DPS à un boss. Ils pourront mettre arsenal énergétique. Pour faire plus de dégâts. Voilà. J'ai entendu un bruit. Je sais pas c'était quoi. Euh... C'est Annabelle. Hein ? C'est Annabelle. Non j'ai tenu un bruit sur le Twitch. Mais je sais pas c'est quoi. Et ensuite. Bah là. Sur le brassard. Du coup. Euh... Là c'est vrai que je peux changer. Parce qu'en fait j'ai mis des grenades pour la surcharge. Mais s'il y en a pas forcément. Je peux mettre un mode cryo. Ce qui ferait que j'aurai plus de force du coup. Par exemple je peux mettre ça ou... Je peux mettre ça. Et du coup ici j'aurai plus 20 normalement. Mais tu vois j'ai mis un mode cryo. Et là il est pas actif hein le truc hein. Non tu l'as pas mis. Si je l'ai mis. Non non. Mais ça regarde à gauche. Remplace ton récupération de munitions. Sur les bottes. Ah c'est uniquement sur les bottes ? Bah normalement non mais bon. Euh regarde. Mais euh oui. Mais ça. Ah ouais ça a marché. Ah ouais c'est sur le même item en fait. Et à toi. Ah ouais. Bah je vais laisser comme ça pour l'instant. Mais je suis pas sûr que... Ok. Ah portée globale. Bien joué ça. Portée globale ouais. Donc voilà ça c'est mon stuff. Et après je peux changer. J'ai un autre stuff avec voix abyssale. Ici du coup je passerai avec les emprises parallèles. Voilà. Voilà. Et puis euh. Et puis voilà. J'ai mis des mods avec puissance du Rasputin également. Je vous en parlais avant. Il y a pas mal euh. T'as hébergé le stream. Ah merci beaucoup. Merci beaucoup le Sagittaire. Yo salut Match TV. Salut à tous. Salut l'idioc. Salut Ourson Furieux. Bienvenue à tous ceux qui jouent dans le stream. Salut Dark Alias. Salut tout le monde. Salut Mike. J'espère que vous allez bien tout le monde. Et du coup euh. Bah à la limite ce que je vous propose. Lynn tu peux nous expliquer un petit peu ton perso peut-être non ? Tu peux nous l'expliquer ? Ouais ouais je peux. Comme ça je peux manger mon pain choc en même temps. Et je passe sur ton stuff. Ouais vas-y. Tu me dis quand t'es sur moi. Lynn avant. Alors déjà. Enfin juste pour le dire. Avant tu jouais tout le temps chasseur. Et t'es tombée euh tout le temps titan. Et t'es tombée amoureuse du chasseur cette semaine. Ou la semaine dernière je sais plus. Euh. Avec la staz hein. On va pas se mentir. À la sortie de la staz ouais. À la sortie du DLC j'ai kiffé. Euh. J'ai fait aussi pas mal de survie avec les gars. C'est un mode que je fréquentais jamais avant. Euh. PVP j'étais pas très fan. Euh. Et du coup euh. Ouais le chasseur en PVP m'a fait grave grave kiffé. Du coup je suis passée chasseur. Aussi pour le fait que je pense que deux titans c'est moins intéressant que deux chasseurs. Deux chasseurs en raid c'est peut-être une meilleure config. Du coup ça se prêtait bien. Donc bah banco quoi. Euh. On est deux. Je laisserai l'autre chasseur se présenter. Moi je vais être euh. Je vais être ravisselle. Sur ce raid. Je serai pas staz. Parce que je la gère beaucoup moins que lui. Euh. Je vais être en fait en soutien. C'est à dire que j'ai mis le. J'ai mis la doctrine du haut. Celle qui fait un buff hein. Si je me trompe pas. C'est ça qu'il avait dit donc. Ouais. Un debuff. Un debuff. Ok. Autant pour moi. Donc euh. Voilà. Bon je vous l'explique pas hein. Les doctrines vous les connaissez depuis longtemps. Euh. Je pourrais pas mettre mon équipe Fufu. Je serai. Vraiment ça va être que pour ma pomme. En ce qui concerne les. Qui va être esquive. Furtivité. Par contre ouais. Je vais leur apporter du debuff. Au niveau de la doctrine. C'est. Aussi je crois la doctrine. Qui génère le plus d'orbes de lumière. Enfin. Si je me trompe pas. C'est assez utilisé pour ça aussi. Après en terme d'armes. J'ai tout. J'ai tout. Un éventail d'armes assez large. Euh. J'ai pris. Une méta. Sniper auto. Et lance grenade. Mais je vais jouer aussi pulse. Je sais pas s'il y aura des barrières dans le raid. J'ai prévu un. Un pulse. Pour. L'antibarrière. Euh. J'ai. 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 J'ai l'infection parfaite. A savoir que toutes mes armes. Elles sont toutes. Masterpiece. Tout est up à fond à fond. Et tout est monté. 1250 minimum. Au mieux. J'ai essayé. Ça s'en approche. Je crois que la plus basse. Elle va être. 1244. Un truc comme ça. Euh. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant. J'ai pris un divinity. Je l'ai monté. Euh. Peut-être que ce sera intéressant de le jouer. A voir. Euh. Il est possible que je sois celle qui ait le moins de niveau d'équipement. Donc je me sacrifierais. Je l'utiliserais. Euh. Qu'est-ce que j'ai. J'ai un eriana également. Euh. Pour les boucliers. Si jamais. Et euh. En lourd. J'ai pris du canon tracteur. De l'acryus. Je serais assez surprise qu'on l'utilise. Mais pourquoi pas. J'ai le mille voix. Si jamais toute l'équipe se met au mille voix ou au xéno. Ça peut être une strat. À voir. J'ai quoi. J'ai une érosion thermique. Une nitrailleuse lourde. Euh. J'ai l'épée bien évidemment. Au cas où. Et euh. Un lance greu. Grenade à pointe. Voilà. Sur mes lourdes. Sur mes lourdes. Majoritairement. J'ai mis du. Du spécialiste de boss. Sur les signes. Sur les énergétiques. La plupart du temps. Je suis en piétaille. Moi je mettrais. Sur ton sniper. Je mettrais élite. Euh. Pour le sniper. Ouais. Je mettrais spécialiste de l'élite. Hum. Quelle est la différence entre spécialiste de boss et de l'élite. Bah élite c'est les. Les petits. Ouais. Voilà. Je suis assez d'accord. Tout à fait. Du coup je passe en élite pour le snipe. Et côté stuff. Bah côté stuff. J'ai mis beaucoup de ce qui va être ravitailleur de munitions de lance grenade. J'ai misé sur les lourdes forcément. Je vais taffer avec les combinaisons d'Orpheus. Histoire d'avoir. D'améliorer le carquois. D'avoir un peu plus. Enfin. D'avoir de l'énergie en fait. Euh. Après voilà. Je vais bosser. Iota a dû vous expliquer. S'il a bien fait son taf. Son histoire de mode. Qui fonctionne. En adéquation avec Arsenal énergétique. Donc je ferai partie de ceux de l'escouade. Qui utiliseront Arsenal énergétique. Euh. Donc qui auront un buff de dégâts. Si jamais il active bien. Et qui fait bien son taf. Euh. Voilà. Au niveau des percs intéressantes à vous expliquer. J'ai le mangeur de puissance. Donc c'est une perque de l'artefact. Euh. Qui permet à la capa de grenade de se recharger. Quand les collègues perturbent des champions. Donc bien sûr. Il faut qu'on. On aura des champions dans le raid. Evidemment. Euh. Voilà. J'ai à peu près fait le tour. Moi. Moi sur ton perso. Je sais pas ce qu'ils l'ont dit. Je sais pas ce qu'ils l'ont dit. Je sais pas ce qu'ils l'ont dit Snake. Moi sur ton perso en fait. J'enlèverai euh. Le mode d'intelligence là. Sur le. Sur la cape. Et je remettrai encore plus de la récupération. Alors j'avais pas vu. J'étais en intel. Le fait c'est qu'en intel je suis palier 7. Et si je l'enlève pour mettre de la récup. Ce que j'avais fait d'ailleurs je crois. Tu vas être palier 6 après. Euh. Ouais. Je descends palier 6. Et je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est un des collègues qui m'avait dit euh. Ouais en intel faut être minimum palier 7. Bah après avec les bots tu vas être bien. Et puis les orbes des collègues. Je pense c'est euh. Moi je m'arrêtais plus. Pour moi je resterai en intel. En intel ? Ouais bah mais en intel. J'ai 8 récup ça suffit large. Ouais. Moi je suis palier 10 en récup. Bon. Moi je trouve que c'est relativement équilibré. Je suis palier 7 en mobi. Palier 8 en récup. Palier 7 en intel. J'ai les 3 euh. Les 3 euh. Typos les plus importantes pour du pve. Du raid. Ouais je pense que je peux rester en intel. Ouais je vais rester en intel. Toi t'es arca Yoda. Du coup t'as plus besoin que l'in de la récup. Ouais. Elle peut pas être plus fuelle. Sur le fait que j'ai les orpheus. Donc au niveau intel c'est à me refournir de l'énergie. Hum. Le chasseur étant assez fragile. Hum. N'avoir. De toute façon ça c'est quelque chose que je vais maxer pendant le raid. Si je vois que je prends trop cher. Que j'ai mon super euh. Mon. Mon super euh. Suffisamment rapidement. En fait faut pas oublier qu'on a 3 arcas dans le raid. Hum. Qu'on a un tout but d'escouade. Donc en terme de résistance. En terme de heal. On sera pas en dèche. Ouais. Pour tout c'est vrai que le mangeur de puissance là il peut être utile. Enfin ça peut être utile que tout le monde le mette. Parce qu'en fait ça peut être. C'est même un mec de l'escouade qui. Hum. C'est vrai. Un tel et mieux. En fait ça marche pour tout le monde ça. De quoi ? Le mangeur de puissance en fait il est bien. Je croyais que c'était personnel. Quand tu mets un champion t'as ta grenade qui a rien de dire. S'il y a pas de champion. Ouais. S'il y a pas de champion surchargé ça sert à rien. Mais sinon. Du coup euh. Un mec le met. Mais les autres c'est pas nécessaire c'est ça ? Non non regarde le. C'est bien s'il y a des champions. Bah après à voir si t'as autre chose à mettre ou pas quoi. Après pour les champions j'ai juste de l'antibarrière. Sur le pulse. Mais honnêtement je pense que les gars seront stuffés comme il faut. Et voilà. On a fait le tour. J'ai une deuxième méta. Euh. Que j'espère que je n'utiliserai pas. Parce que je la maîtrise pas des masses. C'est la méta pistol rôdeur. Euh. Je me la réserve uniquement si je vois qu'on manque franchement de DPS sur le boss final. Euh. Mais c'est vraiment vraiment pour faire une petite diff. Parce que je pense que mon debuff peut être aussi intéressant. Dans le sens. Est-ce qu'on fera pas plus de dégâts en étant. En pensant équipe et dégâts d'armes. Euh. Plutôt qu'en pensant perso. Et euh. Et faire mon double de dégâts juste avec un pistol. Je sais pas. Et moi j'ai une question par rapport aux chasseurs. Est-ce qu'il y a un équipement qui est bien pour la Staz ? J'ai pas regardé. Non. À part en haut. Le casque. Oui. Non. Il y a pas d'équipement spécialisé Staz sur le chasseur aujourd'hui. Par contre il y a des exotiques qui sont utiles. Tu joues la Staz. Mais il y en a pas spécifiquement pour la Staz. Ok. Du coup euh. J'ai pas compris ton com mais c'est sympa. Du coup euh. Du coup euh. Du coup si tu. Si tu joues la. Ouais. Ce qu'il disait c'est qu'avec les orbes de lumière que tu vas créer tu vas avoir ton super souvent et du coup. Oui. Voilà. Ouais ouais. C'est pour ça que. Non je pense que c'est les orbes. Il voulait dire. Oui c'est les orbes. Je pense qu'il s'est trompé. Je pense qu'il s'est trompé. Salut le bûcheron. Merci beaucoup. Merci pour vos commentaires. Tout en plus que j'ai les combis. Il n'y aura pas de champions. Moi je pense qu'il y aura des champions mais je pense que ça sera comme jardin du salut. Tu vois. Il y en aura un de temps en temps et basta. Je pense. Ils vont pas en mettre de trop je sais pas. Après. Vaut mieux prévoir. C'est juste un slot une perque sur mes bras. Honnêtement. Même si je l'enlève aller et que j'enlève euh. Anti barrière impulsion. Vraiment je vais pas. Je vois pas ce que je vais mettre de plus à la rigueur. Un ravitailleur. Euh. De lance grenade. Ouais voilà. Autrement ça va pas chercher plus loin. Est-ce que ça se cumule d'ailleurs ? Ça les ravitailleurs. Parce que j'en mets deux systématiquement mais. Ouais ça se cumule. Voilà. Bon. Si vraiment je vois qu'il y a pas l'anti barrière. A la rigueur je repars sur un ravitailleur de lance grenade. Honnêtement au niveau de. Ouais. Après ça c'est des modes à modifier. Par contre. Si jamais tu joues en stade. T'as d'autres bottes ? Si je joue en stade. Euh. J'ai d'autres bottes. Ouais ouais. J'ai monté. J'ai monté un stuff parallèle. J'ai des bottes qui sont 1250 là. Qui ont aussi surcharge. Récupe de lance grenade. Voilà. Je suis vraiment. Non non. Je suis OP. On peut passer sur la stade sans problème. Parce qu'en fait. Attends. Je sais plus c'est quoi. Là j'ai équipé les bottes que j'ai en secours. Ouais. Donc c'est bon. En fait ce qui peut être pas mal. Quand tu passes en stade. C'est le 6ème coyote non ? Euh. Oui. Je l'ai. Je l'ai. Il est monté. Il est équipé. Pareil. Ouais. Je viens de le mettre. C'est pas le plus petit sur la stade. Ouais. Ok. Tous les stuffs sont vraiment poussés au max. Tout est masterpiece. Les exos sont au max. Là je suis en. Même le 6ème coyote. Même les combis. J'ai même pour tout dire monté ça. Et parce que ça faut que je vous l'avoue. Je pense que c'est la petite étape qui va me faire suer. Ah si tu as mis une étape de saut. Ouais j'avoue. En fait Lynn. Elle a. Elle a. Les étapes de saut. C'est pas qu'elle galère. Mais elle se met une pression de ouf. Elle. Elle appréhende beaucoup les étapes de saut dans un raid. Salut. Avio. Bon après les piscineuses. Je les ai pas améliorés. Parce que. J'estime que tu les mets pour l'étape de saut. Puis basta quoi. T'as pas besoin de les améliorer. Ouais. A la rigueur si tu mets. Ok. Quel match pourrais mettre. Lorsque vous sprintez. La mobi est améliorée. Voilà. Clac. On part sur ça. Après aussi. Sur ton fusil auto aussi. A la place de spécialiste de la piétail. A voir si t'as pas spécialiste de boucherie qui peut être bien. Hum. Vous savez la boucherie dure plus longtemps. Hum. Non. J'ai pas celui-là. C'est pour ça que je l'ai pas. Je reste en piétail parce que j'ai pas. Ah bon ? Arrête. Tu l'as jamais acheté ? Je l'ai non. Je l'ai jamais croisé tout simplement. Et chez Ada. Je sais même pas si on peut encore l'acheter maintenant. Ah non. Ada est plus là je pense. Non mais après bon c'est des mobs. Donc si on a beaucoup tu cadres ta bouche réactive mais. Ouais voilà. Bon je reste en piétail. La porte est scellée Ada. Ouais. Non non. J'ai pas. Il y a une grosse grosse période notamment celle de la forge où j'ai pas joué. Bon du coup m'acheterais toi et je mettrais sur mes gants à la place de ravitailleurs de lance-grenade. Hum hum. Je mettrais fusil auto. Parce qu'en fait si jamais t'as besoin de faire un… Mais non je manque jamais de munitions principales. Non mais c'est pas de munitions c'est pour rechercher les plus. Ah pour le cinétique ? Pour le fin qui ronge ? Ouais. Attends pas un ravitailleur alors un… Si c'est un ravitailleur là. Ah si un ravitailleur ouais. Je mettrais fusil auto parce que dans tous les cas si jamais y'a un DPS à faire au lance-grenade t'as ton esquive qui fait que tu récupères tes… ça recharge ton arme donc euh… Ada elle est plus là bah non elle est plus là c'est pour ça. Non elle est plus là. Euh… Voilà moi je mettrais ça moi. Ok. Ok ouais. Bonne idée. Et après c'est quoi surcharge de bouclier ? C'est quand tu pètes un bouclier tu montes en surcharge de lumière c'est ça ? C'est ça tout à fait. Je l'ai mis vraiment histoire de remplir la dernière case. Ouais parce qu'en fait ce mode là, normalement il faut que t'es… En fait c'est parce que moi je maitrisais pas du tout ces modes là, il faut que t'aies un in et un out et là t'as qu'un in. J'ai que le in et en vrai c'est parce que j'ai rien d'autre à mettre. C'est histoire de remplir la case. Euh… Après elle a les modes principaux donc euh… Ouais. En vrai je peux même ne rien mettre, très clairement. On sait jamais si tu fais péter un bouclier, hop ça te recharge. Je vous souhaite bonne chance. Bonne chance mon petit gold ! Bonne chance mon petit gold ! Euh… Défoncez-le ! Hein ? Exactement que la force soit avec vous aussi. Bon je le laisse. Bah toi aussi mon petit gold hein ! Merci merci. Et dans tous les cas bah on est là pour s'entraider. Grave ! Allez ! Bon red galchou ! Bisous gold bon red ! Merci beaucoup ! C'est gentil ! Ok ! Salut Atrozity ! Salut à tous ! Salut Bombarde ! Bienvenue à ceux qui rejoignent un petit peu là ! Je vous vois ! Et mon chasseur il est beau ! Moi j'aurais mis couronne de l'écaille de vert au lieu des Orphus. Non bah non avec la flèche Orphus c'est bien là. Elle va l'avoir souvent. Ah oui non pas couronne ouais. Et de toute façon ce chasseur là il peut se mettre en fufu quand il est en galère. Et puis on a 3 arcas, il y aura des failles etc. C'est lui m'explique. On est bien. Ouais on est bien. Là du coup bah je propose euh… Regarde le second chasseur. Ouais voilà regarde l'autre chasseur c'est ce que j'allais dire. Il y a Dr Snake qui est en chasseur. Il reste moins d'1h59 avant la sortie du raid. 59 minutes les gars ! 59 minutes ! Vraiment ! Putain il n'en peut plus ! Il est trop chaud ! Il est trop chaud ! Euh juste avant de passer sur euh… Juste avant de passer sur le deuxième chasseur je propose qu'on prenne 2 minutes pour faire gagner un code. Allez on va balancer un code dans le chat. Lynn va balancer un code. Ok. Euh en fait c'est au plus rapide c'est ça l'histoire ? Ouais. Ouais 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 les petites… Les petites sont pas là non. Et si les petites étaient là il faudrait même pas s'aller. Alors faut savoir que c'est un code aléatoire. On a un bundle. Un bundle de 3… 3 codes. Qui vous ont gratuitement enfin gentiment généreusement été offerts par Fares. Euh… C'est des… C'est les bundles que vous avez quand vous faites des achats sur le store. Donc il y a Between Stars, Cosmic Alignement et Shetrade Harmony et on sait pas lequel c'est. Il y en a 2 de chaque. Là je vous en fais gagner un. Attends je le remonte parce que je les ai. Je le remonte vite fait. Les on l'aime que c'est. C'est euh… C'est soit celui-là, soit celui-là ou soit celui-là. En gros voilà. C'est soit celui-ci, celui-ci ou celui-ci. Et c'est parti. Je vais vous balancer le premier code. S'il vous plaît. Juste celui qui gagnera l'emblème s'il peut mettre un petit Merci Fares dans le chat. Après ça fera plaisir. Ouais juste pour qu'on sache que le code qu'il a eu en fait. C'est juste par simple curiosité. Allez c'est parti ! Il faut l'infuser Cyril. La paie misé l'os, il faut l'infuser. Moi je vous souhaite bonne chance à tous. Salut Matt. Je vais me caler devant le stream. Bonne chance. Ça marche. Bonne chance. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Yo c'est lui qui dit salut. Euh Matt je t'ai dit bonjour je crois. Peut-être que c'est que les mecs qui disent salut en fait bah c'est mort. Ouais bah ils viennent d'arriver aussi. Ils peuvent pas savoir. Il va y avoir des emblèmes pour ceux qui viennent d'arriver. Il y a des emblèmes qui vont être balancés un petit peu toute la soirée là. Donc voilà. Rip trop rapide. C'est pas à 19h ? Si c'est à 19h. 19h. 57 minutes. Il y a un chrono en haut. On fait la présentation de l'esquad actuellement. On présente un petit peu la composition de l'équipe. Du coup j'aimerais beaucoup savoir qui a eu le code. C'est juste un des trois emblèmes qu'elle a. Soit celui-ci. Soit celui-ci. Soit celui-là. On sait pas c'est lequel en fait ils sont mélangés. Ah yes ok rip je suis pas chez moi. Ouais juste si celui qui a gagné l'emblème peut se manifester et juste lâcher un petit merci ça fera plaisir en vrai. Ça fera plaisir. Tu sais que j'ai envie de faire grigner ça aussi. Ah non t'es ouf. Bon il y en a plein. Bah pas le slot de 4 alors parce qu'il y a un slot où il nous manque le vert parce que Maddy l'a mangé. En ce cas tu fais gagner ceux sur lesquels je me suis énervée en raid. Sacré merde. Entre les étoiles est magnifique ouais. C'est en fait. Je sais pas lequel c'est d'ailleurs celui qui a gagné s'il peut nous dire lequel il a eu. Après si jamais vous les voulez il faut savoir qu'en fait vous pouvez acheter. D'ailleurs j'ai un tirage au sort à faire. Vous savez quoi le tirage au sort je le ferai demain sur twitter je crois. Je le ferai demain. Il reste une journée du coup pour twitter. Je le ferai demain parce que là je vais pas le faire maintenant. Du coup ouais en fait si vous achetez la bande son officielle de Beyond Light sur le site de Bungie vous avez les 3 là. Celui-ci, celui-ci, les deux là et celui-là. Code déjà utilisé ok. Ah trop tard. Mes armes sont à 1250 mais j'arrive pas à régulariser mes armures. Comment je fais ? Eh ben Azeroth, soit tu vas faire des assos etc. pour mettre un niveau. Soit tu prends, si t'as pas pris, un truc qui est bien à prendre c'est le truc du palier 1 du pass de saison là. Ça. T'achètes ça ou t'achètes les armures ici petit à petit tu vois. Ou épreuve, épreuve, assos ou gambit. En fait, assos c'est bien parce que tu ne crames pas ton engramme prestige si t'équipes la mauvaise doctrine. Simplement. Du coup je vous propose qu'on regarde un petit peu le... Pourquoi tu prends pas les armures de ton pass ? Parce que j'en ai plus besoin et puis elles ont pas des stats de ouf celles qui restent. Merci, j'ai eu Harmonie brisée. Ah, GG Anubis. Harmonie brisée euh... Donc Harmonie brisée, attends c'est lequel déjà celui-là ? Tread Harmonie je crois que c'est le violet si je me trompe pas. Regarde sur Giggle. Non mais je l'ai là moi. Ah c'est celui-là, c'est celui-là. Ah je pense pas qu'il soit bon encore, on va pas faire gagner... On a plein 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 de petits calepins. J'avoue qu'on pourrait faire gagner des trucs pendant le stream là. Bien sûr. Je pense qu'on va vous faire gagner des trucs pendant le stream parce qu'en fait il y a plein de trucs derrière, vous voyez regardez. On a plein de calepins comme ça, c'est que des trucs Destiny. Euh... Je crois qu'il y a des trucs... Enfin il y avait une photo de moi quand j'avais 15 ans derrière. Ah putain. Fais voir, fais voir, fais voir. Fais voir ceux-là. Il y a ceux-là, mais il y en a qui sont sous blister je crois. Regarde celui-là il est neuf par exemple. Ouais voilà, et bien celui-là sous blister. Là vous voyez, il y a un carnet Bungie sous blister, il est tout neuf. On pourra vous le faire gagner, on va faire gagner des petits trucs je pense. Mais comment tu veux faire gagner via le stream par contre ? Je crois qu'on peut faire des rafles. Tu peux faire des tirages au sort. Et bien ça te dit un petit rafle pour le carnet ? On le fera plus tard, on fera ça quand on fera une pause. On fera ça tout à l'heure. Pareil, des gourdes. Ou alors tu en fais un juste avant le début du raid. Et les gourdes, on en a 15 000 des gourdes Bungie là Destiny. Ouais j'y pensais. Il y a des gourdes des 7 ans à faire gagner des trucs. On a du matos, c'est vrai qu'on a plein de trucs. Une PS5 à 1000€, non. Là il n'y a pas SK Destiny là. Mais bon, celle-là, elle reste là. La touche. C'est chaud. Là elle est pas d'accord. Celle-là va faire me passer sur le corps. Du coup je propose qu'on regarde le stuff de Dr Snake. Dr Snake. Ouais je fais Tozer en premier. Tozer. Non parce que comme ça on fait un comparatif avec les chasseurs. Ouais mais j'ai mon livreur qui arrive dans pas longtemps. La gourde, on a plein de gourdes. Il y a même des gourdes pour tout vous dire. Je les ai essayé une fois et en fait elles font pas leur fonction. L'eau elle passe à travers. Tu te souviens de ça ? J'ai utilisé une gourde une fois et l'eau elle passe à travers. Après elles sont belles. C'est plus un item décoratif. Après c'est un truc de décoration mais je voulais l'utiliser comme ça pour voir. Et voilà. Oh merci Xenon. Merci mon petit Xenon. Merci beaucoup pour le serve avec Twitch Prime. C'est gentil. Merci beaucoup pour le soutien. Merci beaucoup. La dernière parole. Ouais dernière parole. Imprime en 3D. Il y a plein de trucs. Un jour je vous ferai une vidéo des trucs qu'on a. Même là il y a une valise en fait. Il y a une valise Destiny à côté. Il y a des chaussures et tout. Il y a plein de choses. C'est parce que j'ai mis une story sur Twitter. Et il y a Fares qui m'a envoyé. T'as de beaux engrammes dis donc. Il est coulé trop con. Du coup bah. Tozian on te laisse expliquer ton stuff. Ouais si tu veux. Allez. C'était fascinant Tozian. Merci. C'est bon c'est bon t'inquiète. Il écoute sa voix et là il se dit. Ah merde. T'inquiète je regarde tout ce que tu fais. Après c'est un stuff de base que j'ai préparé quoi. Avec les armes Seraphim. Le Revolver. Le PMI Kellos. Et le 7ème Seraphim. Donc tu nous mettais Seraphim. Ouais. Pour l'instant après. En principal j'ai mis de côté. J'ai un automatique. La voie du progrès. J'ai un ombre. Un ombre longue. Et 3 exotiques. Le fardeau des Anagi. L'infection parfaite. Et le tronc expliqué. Suivant les situations. Et en armes secondaires. Il y a le PMI Kellos. Qui est actuellement équipé. J'ai l'adoration. J'ai aussi le fusil de précision. En Kellos. Le Jotun. Si j'ai envie de le mettre. Ou sinon le serment d'Ariana. Et pour les lourdes. C'est un peu comme Yoda. J'ai mis de côté. L'anarchie. La bobine de Warcliffe. Le Milvoir. Enfin tout ce qui peut être utile. En lourdes. Côté stuff. Bah j'ai essayé d'équilibrer. Tout ce qui est intel. Grenade. Et résistance. Pour essayer d'avoir mes. L'OSP assez souvent. Parce que j'ai pris le Titan Bull. Et j'ai mis les modes. De 7ème Seraphim. Donc sur le casque. L'élu de l'esprit tutélaire. Qui permet de repousser les ennemis. Quand on fait péter la boule. Suppression cellulaire. Donc si je me rappelle. Celui-là. Il aveugle les ennemis. Et sur le torse. J'ai fait un peu comme une roue. J'ai mis de la résistance. Aux dégâts. Donc réduire les dégâts. Infligés par les combattants. Qui se trouvent à vous portant. Et ceux qui sont à longue distance. Avec le mode. Protection de l'esprit tutélaire. Je t'étais un peu trop rapide. Non c'est bon. Je le suis. T'inquiète. C'est super intéressant. Toi t'as all-in maxé sur des atouts. T'as maxé sur de la défense. En fait en discutant avec Drew. C'est vrai qu'il a raison. Quand il disait que le raid qu'on va tenter. C'est en fait. On va surtout tenter de survivre. Et passer les étapes. Pour l'instant. J'ai fait en sorte. Que je reste en vie. Le plus longtemps possible. Et qu'on puisse avancer quoi. Et côté. Et côté. Sinon armes. Donc sur le casque. J'ai mis tout ce qui est. Détection de munitions principales. Avec le revolver. Munitions lourdes. Avec la mitrailleuse. J'ai remis un mode sur les bottes. Récupérateur de revolver. Pour avoir tout le temps des munitions de revolver en main. Ok. Et j'ai mis pas mal de modes. Qui permettraient de récupérer assez rapidement. Tout ce qui est compétences de classe. Et compétences de classe. Tout ce qui est grenade. Et coup de poing en roue. Ok. Sa compo. Elle est intéressante. Parce qu'en fait. Contrairement à moi. Qui me suis axé. Sur les atouts d'armes. Et tout. Lui. Il s'est mis à mort. Sur la def. Et en vrai. Du coup. Il va tanker. Et il sera debout. Et ça. C'est super intéressant. Ouais. Moi j'ai mis un. En revanche. On aura moins de try. Dans le sens où. Il mourra moins. Il sera plus résistant. Et finalement. Sa compo. Elle est pas mal. Mais j'en ai mis qu'un. C'est vrai que lui. Il a mis les deux. Qui va être pas mal. Sur résistance. Aux dégâts de mêlée. Et aux dégâts de distance. En fait. Moi je peux le changer. Tu vois. J'en ai mis un. Un différent. Il me donne envie. Il me donne envie. De surger la mienne. Après. C'est un bullet. Un bullet de base. On verra en fonction. S'il y a des champions ou pas. Je m'adapte. En gros. C'est un titan aussi. Donc c'est normal. Déjà le titan. Il est plus axé résistance. Ouais. Mais justement. Justement. Le chasseur. Qui est plutôt weak. Devra plus axé résistance. Qu'un titan. Ouais. Mais est-ce que le mode. Va avoir autant d'impact. Sur un chasseur. Que sur un titan. Justement. Je sais pas. Je pense que le mode. Serait moins impactant. Sur un chasseur. Que sur un titan. Bah. A voir. Il y a pas forcément. Il y a de la panthée. Pour revolver là. En tout cas. Son titan. Il fait honneur. Au titan. C'est un bon tank. Il va tanker de ouf. Ouais. Il va tanker. C'est clair. Je tank. Il est pas mal. Et on en dira pas plus Mickaël. Il est bien barack ton titan. Et du coup il joue avec la bulle les gars. En part d'horreur. Je remercie vite fait entre temps. Snipe. Merci beaucoup Snipe pour le sub. C'est super gentil. Merci beaucoup. Troisième mois d'abonnement pour Snipe. Et bah Trash aussi. Merci beaucoup. Qui vienne ce sub. Merci beaucoup Trash. Qui lâche le petit promis. Ça fait plaisir. Merci beaucoup les potos. Team titan. Y'a des team titans. Ah bah non. Team chasseur maintenant. Moi c'est mort. Oh la la. Salut what's no. Salut tout le monde. Salut Slyer. Tu change ta veste dans 3 semaines. Ah Team Organis. Ah moi j'ai retourné ma veste. J'aime ça hein. Salut Black Serain. Salut tout le monde. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent le stream. Bienvenue bienvenue. Team chasseur. On a une bonne compo là pour le moment. Ok. Et après. D'ailleurs. Drew. Après si tu veux. Tu peux nous rejoindre. Pour présenter ton perso. Il est déjà là. Il est déjà là. Il est muté. Et Fares il est pas là. Ok. Fares il se repose jusqu'au dernier moment. Il arrive. Et du coup il nous reste. Là on va regarder le perso de Dr Snake. Et vous savez que ça commence déjà. Il ne reste que 47 minutes là. Ah ouais ça va vite hein. Je me cherche à bouffer vite fait moi. On va regarder Snake. Et puis après il restera 2 Arcanism du coup. The best. On garde le meilleur pour la fin. Alors moi ça va être chasseur Staz. Principalement pour le démobage. La Staz sur le chasseur très très fort cette saison. Ah du coup faut qu'on parle des fragments que tu utilises aussi. Alors en fragments j'utilise comme tout le monde sur la Staz. Donc Murmure des Drons. Donc une fois qu'on gèle un ennemi. On a un bonus de dégâts. Grâce à la Staz en fait. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on est sur l'ordre quasiment de 50% de 20% de dégâts. Avec la Staz. Donc une fois qu'un ennemi est gelé. Donc c'est pas négligeable qu'on Staz. Et ça marche surtout. Donc ça marche avec Grenade. Ça marche avec le Super. Ça marche aussi avec les Shurikens du chasseur. Il suffit juste de geler. Pas forcément de le mettre en glaçon. Donc de le bloquer avec le Staz. Mais juste de le geler. Donc une fois qu'il est touché avec la Staz. On a le boost de dégâts de 20% sur les armes. Très très fort notamment. Que ce soit pour du démobage ou sur une phase de boss. Et le deuxième que je joue. Donc c'est Murmure de Réclusion. Donc qui augmente le ralentissement du gel de la Staz. Donc notamment très utile. Que ce soit avec la Grenade. Donc moi je joue la Grenade à chambre crépusculaire. Donc il fait une shockwave sur les mobs. Et encore Rango qui crée un dôme sur les mobs. Pour les geler. Que ce soit avec cette Grenade là. Ou avec le Super du chasseur. Donc il fait une grosse tornade. Et il prend tous les ennemis dedans. Donc en gros les ennemis une fois qu'ils sont pris avec ce mode là. Ils ne ressortent plus que ce soit de la Grenade ou du Super. Donc pour moi c'est les deux plus forts fragments sur le chasseur. Au niveau du stuff. Moi ça fait très longtemps que je joue ces modes là. Donc c'est la surcharge de lumière. Donc surcharge de lumière que je stack avec les orbes de lumière. Donc je la stack comme en prenant des orbes de lumière. Et grâce à recharger et unité par unité. Je peux monter à trois stacks de surcharge de lumière. Ce qui fait qu'avec du coup comme en arsenal énergique. Je peux monter à 15% de dégâts supplémentaires. Donc autant dire que sur une surcharge de lumière. A trois stacks donc 15% plus les 20% de la stack. Déjà je suis à 35% de dégâts supplémentaires sur mes armes. Déjà on commence à taper avec le chasseur. Et je joue le nouveau casque de la saison. Donc il faut savoir que c'est un casque qui remplace le dodge par une TP. Et la TP a une portée beaucoup plus grande que le dodge classique du chasseur. Que ce soit le dodge du sniper ou que ce soit le dodge du parieur. Sachant que de base c'est le dodge du parieur qui a la plus grosse range d'escape sur le chasseur. L'avantage aussi avec ce casque là c'est que du coup je peux jouer l'esquive du sniper. Qui me permet de recharger directement mes armes. Donc je peux dodge pour me mettre safe. Recharger mes armes. Et en plus de ça le casque donne un boost de dégâts sur les armes cryo-électriques. Et un boost de déplacement après avoir dodge. Le boost de dégâts c'est encore à hauteur de 20%. Donc l'idée sur le chasseur c'est qu'on stase un ennemi. Avant bien sûr on s'est stacké avec 3 orbes de lumière. On dodge. Et avec mes calculs je montais à quasiment 50-60% de dégâts supplémentaires sur du boss. 50-60% sur une phase de DPS c'est pas négligeable. En plus de ça bien sûr je joue portée globale. Donc il permet une fois qu'on tue un ennemi de... Bon après c'est pas à 100% mais au bout de 2-3 ennemis généralement tu as une petite boule seraphine qui tombe. Puis il explose, ça fait sauter à peu près 50% de la salle. Toute la squad de toute façon je joue portée globale normalement. C'est un des modes les plus forts des modes seraphins. Donc bien sûr couplé avec l'Ikelos. Petit Ikelos Godroll. Et en dernier mode je joue Berserker. Donc il y a un nouveau mode de saison. Donc c'est un mode en fait qui booste les dégâts. En fait de base c'est un mode qui booste des dégâts une fois que tu as lancé ton super et que ton super est terminé. Donc par exemple sur des supers type Radiance, type Bulle du Titan c'est pas forcément utile. Parce qu'on va être dans le super pendant la phase de DPS. Donc ils vont avoir un boost de dégâts seulement à la fin de la Radiance ou de la Bulle. Et à partir de ce moment là normalement le DPS sera terminé. Donc c'est pas forcément intéressant pour eux. Par contre pour des personnages type Chasseur, Titan démobage tout ça, ça va être utile. Parce que le but ça va être de mettre par exemple moi le Super Stage, je vais balancer mon Super Instant. Et Berserker va proc directement en fait. Donc direct je vais avoir un boost de dégâts sur mes armes, ce qui est ultra fort. Et plus tu tues d'ennemis, plus ton boost de dégâts va être important. Donc sur un super de type démobage, autant dire que Berserker c'est le must à avoir sur les persos démobage. Donc pareil encore une fois, je coupe aujourd'hui Berserker, je coupe ma surcharge de lumière, mon dodge avec le casque et ma staze. Ce qui fait qu'en fait mon chasseur est vraiment basé sur le démobage et le gros DPS. Ah vous avez raison, il est exceptionnel, il est ouf son chasseur les mecs, vous avez raison. Il est prêt quoi. Coupé à ça, j'ai bien sûr prévu une couronne de l'écaille de verre. Dans le cas où vraiment on est sur du raid qui est ultra dur, qui fait très très mal, où on a besoin de beaucoup de survivabilité plus que du DPS. Donc là j'aurai la couronne de l'écaille de verre pour récupérer ma vie en dodge. J'ai bien sûr prévu mon rodar nocturne au cas où on a besoin de gros DPS sur du boss avec le one shot. Et j'ai aussi prévu, je pense pas que je vais le jouer mais on sait jamais, j'ai prévu les nouveaux bras, donc les étreintes d'attrice. Donc qui permet de faire chanceler un combattant avec le couteau du pistolero. Il a pensé à tout, c'est phénoménal. Sachant qu'on sait pas si c'est un bug ou si c'est vraiment voulu par Bungie. Mais ce couteau là permet de one shot des champions en 1280, juste avec un couteau. Ok. Donc c'est Archipete. Son chasseur il est optimisé aux petits joints les gars, il est vraiment optimisé comme il faut. C'est vraiment très très fort. On sait pas si c'est un bug, en tout cas c'est pas patch, donc c'est toujours jouable. Donc s'il y a des champions, clairement je les sortirais pour one shot des champions juste avec un couteau. C'est beau, c'est parfait, c'est frappier rien à dire. J'ai quand même prévu mon sixième coyote au cas où j'ai besoin de plus utiliser mes shurikens et du coup d'aller geler des ennemis. Ouais. Donc il faut savoir qu'avec le chasseur c'est deux shurikens pour geler un ennemi. Donc le dodge, en fait le double dodge me permettra de récupérer quasiment tout le temps les shurikens. Pas à négliger. J'ai prévu bien sûr mes combinaisons orpheus au cas où on a besoin de passer sur une double flèche. Je pense pas mais on peut passer sur une double flèche potentiellement. Et bien sûr les piétineuses pour les étapes de saut on connaît. Ouais il est bien optimisé son chasseur. Au niveau des armes ça va être du classique. Donc là c'est mon build que je vais jouer. Normalement tout le raid. Donc c'est comment dire. C'est le build donc ombre longue. Godroll avec cours rapide, triple détente, chargeur augmenté. Donc pour aller chercher tout ce qui est champions, tout ce qui est ennemis puissants. Donc les ennemis jaunes et bien sûr le DPS sur le boss. Michaelos, Godroll, détecteur de menaces encerclements comme en chargeur tactique. Full porté avec le mode spécialiste d'encerclement. Donc qui me permettra du coup d'aller DPS dans la mêlée et mettre beaucoup de dégâts. Les gars ont halluciné d'ailleurs le nombre de kills que je pouvais faire en nu noir en 1280. Donc c'est vraiment un build des mobages que j'ai. Et en plus qui me fait proc portée globale et du coup mes petites boules Seraphine. Et bien sûr l'anarchique mon bébé ça tout le monde connaît je pense c'est pas une nouvelle. C'est pas nouveau. A côté de ça j'ai prévu du coup des impulsions en primaire avec des fusils d'éclaireur. J'ai prévu d'autres snipers. En secondaire j'ai prévu du sniper, j'ai prévu du lance grenade, du fusil d'éclaireur pareil. On a prévu le casse coup au cas où ça pourrait être fort sur du déchu. On a un fin qui ronge, subsistance boucherie. Et en lourd bah voilà c'est du classique. C'est de la guillotine, du xéno, mille voix, murmures, du maître du tonnerre. On a aussi du lance grenade, avec grenade à pointe. Du canon tracteur, voilà, de l'agent d'afflux. Après c'est des armes classiques que tout le monde veut jouer classiquement. Franchement les mecs, vous pouvez pas dire le contraire. Son perso est juste lourd, il est impressionnant. Il est bien optimisé. Je vois plein de commentaires passer. Non, alors c'est pas le plus optim. Vous allez entendre Drou dans quelques instants. Drou, il est bien optimisé. Drou aussi il est bien optimisé, il a un arcanisme bien optimisé aussi. Mais clairement il est beau, il est très très beau. Là en termes d'augmentation des dégâts, il est incroyable. Et c'est en ça qu'on a une équipe, encore une fois, qui est hyper complémentaire. Parce qu'on va avoir du temps, on va avoir du support. On a du DPS très très lourd, on a du heal, on est vraiment bien. Ça promet, ça promet. On va en plus que le skill. Bah c'est sûr que si tu étais dans les squads, on en manquerait cruellement. Mais j'ai les gânes, j'ai les gânes. Au niveau des paliers, on a 4 de résistance donc ça suffit large. C'est pareil, un petit tip pour les gens qui pensent que la résistance est broken sur le jeu, c'est full bullshit. En fait un palier de résistance c'est 1% de résistance aux dégâts. Donc en gros un palier 10 c'est 10% de résistance, sachant que vous avez des mods aujourd'hui pour un point de mod qui donne 10% de résistance aux dégâts. Donc autant dire que la résistance est nulle sur le jeu. C'est un truc je pense qu'il faudra qu'il modifie à l'avenir. Ouais d'ailleurs, il faudra qu'il modifie. C'est pas nul, c'est useless actuellement parce que pas assez performant. C'est une stat qui sert à rien. Palier 3, palier 4 résistance suffit largement, ça sert à rien de monter plus. J'ai vu des commentaires parler de penser à la résistance pour la stade. On a testé, on était tous palier 3, palier 4 en une heure. On a testé, ça suffit large surtout qu'aujourd'hui le temps pour se retirer de la stade est beaucoup plus court grâce au patch de jeudi. Donc vraiment ça suffit largement aujourd'hui un palier 4, un palier 3 de résistance. Pour un chasseur vraiment aller chercher la mobilité, la récupération, l'intelligence. En fait la mobilité aussi ça permet de réduire votre temps de récupération de l'esquive. Du coup, hier on a testé, on a fait une une heure 1280, on a testé un petit peu tout ça. Merci beaucoup, je passe un petit bonjour à tous ceux qui rejoignent, c'est l'OMF, c'est tout le monde, je vous vois. Je vois les gens, je vois vos commentaires, je voulais pas couper Snake. Un grand merci à Anubis et à BlackCyan qui ont lâché un petit sub. Donc BlackCyan qui a lâché un petit prime. Et n'hésitez pas à remercier Lin qui est avec nous. Lin qui est avec nous, c'est Lin qui est avec nous, qui a lâché 10 sub. Donc n'hésitez pas. Et LuYu, LuYu qui a lâché un bit. Pour vous donner une ordre d'idée sur mon stuff, un tick d'anarchie aujourd'hui c'est 4700 points de dégâts par tick d'anarchie. Tout est en gros, tout équipé. Donc avec mon dodge, mes trois stacks de surcharge de lumière, mon berserker et ma stage, je monte à 4700 de dégâts. Donc je prends 10000 de dégâts sur un tick d'anarchie. Et le mec qui est tellement opti, je tiens à le souligner, qui connaît le taux de dégâts qu'il va faire à l'avance. Alors ça c'est impressionnant. Il y a un truc moi que j'ai jamais capté et il faut vraiment que je vous pose la question, j'en peux plus. L'anarchie, est-ce que c'est vrai qu'il faut mettre 3 ticks ? 1, 2 au sol, 1 sur le boss pour que ça fasse plus de dégâts ou 2 ticks suffisent ? En fait, ton recherche se fait sur 2 stacks d'anarchie. Le troisième va te permettre d'avoir un... Parce que si tu veux, tu mets 2 stacks sur ton boss, les 2 stacks vont se terminer en exactement en même temps. Donc le temps que tu retires tes 2 nouveaux ticks d'anarchie, tu vas avoir un petit délai où en fait tu as pu faire de ticks sur le boss, tu as pu faire de dégâts. Le troisième tick d'anarchie va te permettre de continuer à faire des dégâts pendant le taps de temps où tu vas retirer tes 2 nouveaux tirs d'anarchie. Et le mieux c'est mettre 2 tirs si tu n'as pas full moon ou voilà. Concrètement tu fais 3 ticks au démarrage et après tu en enchaînes les 2, 2, 2... Ok, ok, très clair. Après le troisième peut permettre aussi, par exemple si tu es sur une... Par exemple Oryx, où l'ogre tu avais des mobs qui venaient te chercher de derrière, tu vois. Tu vas mettre tes 2 ticks sur le boss et le troisième tu vas le mettre au sol un peu écarté du boss de façon à ce que les mobs qui se rapprochent du boss tapent dans les ticks du coup du troisième et se fassent tuer. Ok. Si c'est un boss poteau où il n'y a rien à côté, c'est mieux de mettre 2 ticks. Ah ouais, je comprends. Ok, je comprends. Quand c'était Galarane qu'il était bugué, l'anarchie l'empêchait de faire les mains aussi des fois. Ouais mais ça c'est du glitch et normalement on l'utilise pas. Après là on peut pas compo en fonction des bugs. Les bugs on va les découvrir en allant. Là ouais. Euh... Non, bro. Vraiment beau. Beau. Belle compo. Bien fait quoi. Nickel. Un strobo là après pour le plus beau perso. Ouais grave. On en fera mais je sais pas comment on fait. Est-ce que quelqu'un euh... Attends bah attends on va finir parce qu'il reste Drou et Fares hein. Ouais mais là j'en fais un petit euh... Moi j'en fais un petit euh... Pour euh... Pour un autre sondage mais euh... Prépare le ouais. Donc là les gars maintenant... Euh... Team Arca, Team Chasseur, Team Titan. Là maintenant il reste 2 arcas présentés. Donc moi j'étais Arca, je vous ai présenté au début. Et là il reste Drou et Fares qui vont présenter leur... Leur arcas. Petite parenthèse pour Drou, faut quand même présenter Drou parce que Drou il a fait partie de la première escouade française à avoir battu Riven. À l'époque. Voilà il était parmi l'équipe de 6 qui a battu Riven en premier au niveau FR. Donc voilà c'est quand même euh... Drou est un performer. Ouais. Drou est vraiment un excellent joueur. Très clairement. Et vous allez voir que son stuff il est... Il est... C'est comme euh... C'est vraiment aux petits oignons. Il a tout qui est euh... C'est carré quoi. On te laisse présenter Drou et moi je le suis sur le stream euh... C'est ce que tu me dis. Yo. Yo. Alors moi mon arcas... Attends juste un truc. Attends juste un truc. Je vais... Je vais augmenter un peu le ton de ta voix. Je t'entends moins fort que d'habitude. Je sais pas pourquoi. Franchement les gars, asseyez-vous. Posez-vous bien, vous allez prendre un tuto là. Arnaud. Je vous le dis hein. Dans les cams. Posez-vous avec un petit caos. Vous allez prendre un tuto dans les dents. Merci beaucoup Arnaud. Merci beaucoup pour le save Arnaud. Allez c'est parti. Euh... Bah moi... Moi je joue l'arca parce que j'ai toujours joué l'arca depuis toujours. Et... Je pense jouer Staz euh... En premier lieu. S'il faut une troisième radiance, j'ai prévu de quoi jouer radiance. Mais je pense jouer Staz. Euh... J'ai basé mon... Alors déjà moi la chose qui est importante, c'est que j'ai un peu plus de choses. C'est que moi au niveau des exotiques. Si je peux jouer. Je jouerai les pas transversifs. Pour pouvoir me déplacer plus rapidement. Parce que c'est l'exotique avec lequel je joue tout le temps. Sinon au niveau euh... Au niveau d'abord de la... De la compo armure stat. Pour moi l'arca il se joue 100% intel. 100% récupération. La récupération parce que ça permet de pouvoir récupérer plus vite. La compétence de classe. La faille. Sachant que c'est ultra important quand on est... Quand on est en raid. Et qu'en plus de ça on est... On est under level. Pour euh... Pour euh... Pour l'intel simplement parce que... Le fait d'avoir plus vite son super. Plus vite faire des orbes pour les squads. C'est ultra important pour tout le monde. Après au niveau du stuff. Moi je joue euh... Moi je... Je suis plutôt sur le... Je suis pas forcément sur le boost de dégâts. Dans le sens où euh... Je préfère avoir en... Avoir un boost de dégâts. Enfin optimiser mon stuff. Pour euh... Survivre plus. Et démobber plus. Que pour faire plus de dégâts. Parce que de façon au niveau du buff. Le buff le plus important qui existe dans Destiny. Ça reste et ça restera toujours la bulle du titan. Donc sur une phase de DPS. Je compterais forcément sur la bulle du titan. Pour avoir un buff de dégâts. Le reste du temps. Et je l'ai testé cette nuit. Euh... C'est quelque chose que j'ai testé rapidement. Et j'en suis convaincu que... Under level ça va être important. C'est euh... Les modes de l'esprit tutélaire. Et notamment je vais en jouer 3. Puisque je vais essayer si possible. De jouer la Icelos PM. En god roll bien évidemment. Détecteur de menace. Démolisseur. Démolisseur. Pourquoi ? Pour récupérer ma grenade. Parce que en stase. C'est important. Et... Donc je vais jouer 3 modes. Euh... Du coup... Euh... Euh... De... De l'esprit tutélaire. Donc ça va être portée globale. Combiné à cela. Protection de l'esprit tutélaire. Qui est sur mon torse. Euh... Qui permet en fait de réduire les dégâts. De la part des ennemis proches. Des cellules d'esprit tutélaire. Vu que je vais en créer avec ma PM. Je vais prendre moins de dégâts. Vu que de toute façon on va être 20 niveaux en dessous de ceux des mobs. Autant faire en sorte que les mobs nous fassent moins de dégâts. Et ensuite je combine à ça. Longévité de l'esprit tutélaire sur les bras. Euh... Qui permet en fait que les cellules d'esprit tutélaire durent plus longtemps. Et donc l'objectif c'est que ben je crée des boules un peu partout sur la map. Et que je puisse ben me déplacer sur la map. Avec les mobs qui me fassent moins de dégâts tout simplement. D'ailleurs attend petite parenthèse. Il faut qu'on parle des stats de ces gantelets. Je pense qu'il y avait des gens qui avaient vu le screen à l'époque. Regardez les stats. Alors attendez. Attendez. Vous voyez pas si je fais ça. Ah le fameux screen qui a été RT par tous les ricains. Voilà. Regardez les stats en dessous là. Regardez les stats sur le gantelet. J'avais mis un tweet. Ça a été relayé par toute la communauté anglophone. Les ricains et tout à l'époque. Ils sont incroyables. Les stats du gantelet sont incroyables les gars. Récupération intelligence. Regardez moi ça c'est ouf. Je vais pas voir mieux en fait. Il a eu un goal roll de goal roll là. C'est incroyable. C'est du jamais vu le truc. Tu les as eu en combien ? Dites vous en fait là il les a fait à fond. Mais quand ils sont tombés ils étaient en plus 2 partout. Plus 30, plus 40 là. C'est incroyable. Ouais c'est ça. C'est ça. Donc plus 30, plus 30. Sachant que j'ai mis 10 de plus avec un mode d'intelligence. Ouais. Pour aller chercher le pallier sans notamment. Rechargement bien évidemment plus rapide sur le pistolet mitrailleur. Bon là j'ai gardé le mode anti-barrière parce que j'avais fait quelque chose en mode anti-barrière. Sinon sur le casque je cherche un détecteur de snipe et de lance-grenade. Puisque mon loadout principal sera basé sur snipe et lance-grenade. Le torse. Pour l'instant j'ai mis amortisseur de commotion. Tout simplement parce que l'idée c'est de prendre moins. Ça permet de réduire les dégâts. Les zones infligées par les dégâts de zones infligées par les combattants. Notamment les putains de huivernes qui, excusez-moi du terme, nous cassent un peu les bombons. Ah je suis assez d'accord. J'avoue. Je les supporte pas. Parce qu'elles font des dégâts de zones. Et les hydres font aussi des dégâts de zones. Donc imaginons où il y en ont. Ça me permet de faire moins de dégâts. Après sinon j'irai chercher soit de la résistance aux dégâts à distance. Soit de la réserve de snipe ou de lance-grenade. Ça c'est concernant le torse. Concernant les bots, je vais chercher un récupérateur de snipe et de lance-grenade. Et j'ai pensé à mettre un arsenal énergétique. qui permet pendant surcharge de lumière d'avoir un bonus de dégâts infligés par les armes. Je l'ai aussi. Et pourquoi je l'ai mis et que c'est le seul mode que j'ai mis de surcharge de lumière ? Simplement parce que dans les squads, on va avoir plusieurs arcas dont, si je me trompe pas, j'avais regardé ça. Ouais moi je l'ai mis moi. C'est Yoda qui l'a. Tu l'as mis sur tes bottes, la lumière rayonnante. Sachant que la lumière rayonnante, ça permet au moment où tu mets ta radiance d'avoir toutes les squads à proximité qui récupèrent une surcharge de lumière. Et donc du coup, en prenant l'hypothèse que pendant une phase de DPS, Yoda met sa radiance, moi ça me permet de choper un buff ou d'avoir un buff à la limite pendant une phase de démob intensif ou autre. Donc comme il joue protocole du phoenix et que j'ai vu que Fares a aussi un build basé sur la radiance avec le protocole du phoenix, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un super qui est claqué, ça peut être intéressant. Et puis sinon concernant le brassard, simplement bombardier en double permet de récupérer plus vite la grenade lorsqu'on met la compétence de classe. Voilà voilà. Sachant que ça je peux le changer en enlevant un bombardier pour mettre un mode de distribution. qui permet de réduire les délais de récupération de toutes les compétences lorsque j'utilise la compétence de classe à proximité d'ennemis. Voilà voilà. Je pense que les mecs qui sont arcas, ils en prennent plein la vie en fait. Les autres, ils sont en train de... Je pense que c'est... Mais notez ceux qui sont arcas, n'hésitez pas à noter ou même je pense qu'on isolera cette petite partie du stream. Parce que tous les gens qui n'arriveront pas à faire le raid, ça c'est juste des pures infos, des pures builds pour vous derrière pour vous aider. Je ne dis pas qu'on va le tomber forcément, mais en tout cas c'est des compos intéressants. Vraiment. Ouais. C'est un bon build, tout à fait. Il y a des très bons modes depuis un an là, il y a eu des très bons modes de saison à jouer. Donc voilà. Après, au niveau des autres builds que j'ai éventuellement prévus, il faut savoir que moi j'ai monté un casque de chaque élément Masterwork 10. Un en abyssal, un en cryo, un en solaire. Et j'ai fait la même chose pour les gants, le torse, les bottes, le brassard. J'ai monté de chaque élément Masterwork 10 pour avoir toutes les combinaisons de builds possibles avec les modes, soit de surcharge, soit de cellules de l'esprit tutélaire pour m'adapter en fonction de la situation. Concernant les exotiques, je ne vais pas forcément, si je peux les mettre, si les personnes veulent. Au niveau du casque, je compte éventuellement jouer un sourcil de vérité. Pourquoi ? Parce que simplement le sourcil de vérité permet, lorsqu'on fait des frags avec les armes énergétiques, de déclencher Agony qui se stack à x5. Et quand on est stacké à x5, la grenade fait 50% de dégâts en plus. Sachant qu'en stase, on peut geler les ennemis. Et quand on gèle les ennemis, on fait plus de dégâts avec les armes. Ça, c'est un fragment qui nous permet de faire ça. Concernant un autre casque que je peux éventuellement jouer, c'est le home de Felwinter. Mais c'est quoi ce dieu, on dit ? On vous l'avait dit, hein ! Le home de Felwinter, c'est l'exo que je pense jouer le moins, tout simplement parce qu'il est basé sur les frags de melee. Sachant qu'en étant under level, les frags de melee, ça risque d'être compliqué. C'est pas forcément celui que je jouerais forcément. Si on doit être amené à jouer avec un arca abyssal, j'ai forcément prévu les emprises parallèles. Donc voilà. Il y a un truc auquel on n'a pas pensé. Pourquoi ? Parce qu'il y a un truc qui est assez fort. D'ailleurs, il y a plein de gens qui le mettaient tout à l'heure dans le chat quand j'ai présenté mon arca. Tu sais, les nouveaux gants avec le chardon, apparemment, pour des mobs, c'est royal. Poignée nécrotique avec le chardon, apparemment, c'est pas mal. Poignée nécrotique. Donc après, il y a énormément de tests qui ont été faits, mais c'est à niveau de lumière des mobs. Ouais, c'est ça. Et pas en étant en dessous des mobs. Et donc du coup, n'ayant pas fait, n'ayant pas testé ces gants-là en étant en dessous de la puissance des mobs, j'ai pas voulu le prendre. Ouais. Donc je préfère rester sur de la valeur sûre et en prise parallèle si je dois jouer Nova. Ouais. En prise parallèle, on le rappelle, ça permet d'avoir une résistance aux dégâts lorsqu'on charge la grenade. et les grenades abyssales font plus de dégâts et se régénèrent beaucoup plus vite également. Quand on joue, abyssales voient du haut. Voilà, voilà. Pour le torse, bien évidemment, le seul torse exotique que j'ai prévu, c'est le protocole du phénix, si on doit jouer une troisième radiance. Ça, c'est normal. Concernant les bots, pas transversifs parce que c'est l'exo que je joue tout le temps pour la mobilité, pour me déplacer ultra vite et pour recharger mes armes également quand je cours. Sinon, j'ai prévu les bots de luna faction si on a besoin de recharger des armes. Je pense notamment 3 arcas. Si on a une phase où on doit jouer Xeno, avoir un bot de luna faction dans l'équipe, ça peut être clairement utile. C'est clair, c'est clair. Si on doit jouer Xenophage parce que l'arca est le seul personnage qui peut faire du crit. qui n'a pas, surtout, qui n'a pas de capacité de recharger automatiquement le Xeno. Si on fait Xeno au Toséan, au passage, on n'oublie pas de prendre le torse. L'armementarium, oui. Ouais. Voilà, voilà. Et puis, voilà. Concernant les armes, les armes que j'ai prévues dans mon slot principal, bien évidemment, Supremacy, qui n'est pas un jeu de rôle, mais quasiment… Ouais, parce que, attends, parce que montre-le, voilà. Parce qu'on n'a pas tous non plus cette Supremacy aussi, il faut le dire. Si on fait le day one, tu le supprimes ? Non. T'es un fou, toi ! Non, je supprime aucune de mes armes, les gars. Je vous le dis direct sur le stream, aucune. Est-ce que si on fait le day one, tu prends une photo en survette ? J'ai pas de survette, ça va être compliqué, les gars. Je fais une petite parenthèse, on a hit il y a quelques minutes les 750 viewers. Alors, je veux juste vous dire merci beaucoup d'être là. C'est que le début, le raid n'a pas encore commencé. Alors juste, bah merci. Voilà, c'est tout. Merci. Donc au niveau des armes, je vais très 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 rapide. J'ai prévu Supremacy, j'ai prévu de l'Impulsion, Os Bavard ou Refus catégorique. J'ai prévu un Nizanagi, un Infection Parfaite. Ouais. C'est jamais. Ouais, Infection Parfaite. En armes secondaires, l'Icelos. Si je joue pas Icelos, j'ai prévu un Revolver. Imaginons, il y a des Imparables. Ouais. On sait jamais. Ah ouais, c'est clair. Voilà. Donc ça sera un Nation des Bêtes. En fusil automatique, ça sera fin qui ronge. Si on a besoin d'un pompe, ça sera l'Icelos Fap que j'ai eu avec chance en or en plomb, Canon Tranché, sachant que Canon Tranché, la perc a été changée avec Beyond Light. Maintenant, c'est pas une mêlée, trois tirs. C'est une mêlée, un stack de quatre secondes. Vous faites 50% de dégâts en plus. Il y a trois tirs. Et après, vous passez en Canon Tranché x1, où c'est pas 50%, mais c'est 20 ou 25% de dégâts. Donc, si jamais il y a besoin, il y a ça. Un petit éclaireur. Parce que le skin rose, on valide aussi. Un petit éclaireur et puis l'adoration parce que triple détente, arme Vorpal. Arme Vorpal, d'ailleurs, au passage, je tiens à le préciser, c'est une perc géniale puisque l'arme Vorpal permet d'avoir 20% de dégâts en plus avec votre arme contre les boss, sachant que l'arme Vorpal est un buff d'une arme qui se cumule avec un buff de surcharge, de radiance ou de bulles de titan. Ok, donc je l'ai aussi sur tout le monde là, je pense, sur l'adoration. Tout le monde là, oui. C'est un rôle basique. Le seul problème de ce snipe, c'est la vitesse de rechargement qui est merdique. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et puis au niveau des lourdes, la mitrailleuse, si jamais je joue un exotique en principal ou en secondaire, érosion thermique pour démobé, uniquement pour démobé. Avec libellule pour faire plein de dégâts partout dans tous les sens. Une épée, si jamais, mais je pense qu'on ne jouera pas épée. Et puis sinon, les 5 exotiques que je pense le plus joués, ça sera Anarchie, Xenophages, Xenophages, Murmures, Maître du Tonnerre, ouais. Ouais, on a les mêmes, tout le monde a les mêmes. Bon, bah bien. Les gars, dans le chat, je pense que ça parle de soi. Actuellement, le stuff le plus lourd du... Il est magnifique, son Arcade en blanc et blu, c'est avec la stade. Là, au niveau chasseur et Arcade, on va prendre deux claques les gars, c'est propre. Du coup, bah Fares passe après ça, damerde-toi. Il nous reste Fares, j'ai pas envie de parler. Bah moi, j'ai un skin rose. Fares, il est beau aussi, il est pas mal. Bref. Il est pas bon. Bah laisse-t'aimer. Je suis parti sur un stuff, on va dire, Régène, Résistance, sur les modes. Donc, sur le casque, on commence. Je joue avec lumière protectrice. Ce qui permet de bénéficier d'une plus grande résistance aux dégâts quand mes bouclés sont détruits. Du coup, plus t'as de stack de surcharge de lumière et plus t'es résistant aux dégâts. Ce qui est pas mal dans le raid. Du coup, je suis parti... Je suis mort. Du coup, je suis parti sur mes gants. Partons sur mes gants. Je suis parti sur un ami puissant. Comme ça, dès que ça me permet de ramasser des orbes, mes alliés à proximité pourront avoir surcharge de lumière. Enfin, je pense que c'est mieux que lumière rayonnante. Comme ça, on pourra stack pas mal d'orbes. Attends, tu parlais de quel mode là ? Arsenal énergétique, tu parlais duquel là ? Ami puissant. Il te faut pas un in aussi ? Il faut pas un... Il fonctionne en autonomie ? Ami puissant ? Il y avait pas une histoire comme quoi il fonctionnait si un des collègues le mettait ? Il l'a prise en surcharge. Ok, c'est bon. Du coup, lorsque vous obteniez sur sur la lumière, vous alliez à proximité et l'obtiennent aussi. Ok, d'accord. Donc ça peut être pas mal si quelqu'un n'a pas réussi à avoir des orbes avant. Ouais. Ensuite, sur le torse, je suis parti en arsenal énergique pour faire un peu plus de dégâts sur les mobs ou sur le boss. On va voir ce qui se présentera. Ouais. Sur les mobs. Sur les mobs. Je vais juste couper. Je vais juste couper pour dire que ce que Fares a dit sur Ami puissant, je l'ai pas pensé. Très intéressant. Non plus, j'avais pas pensé. C'est très intéressant. Généralement, Ami puissant, on l'utilise en PVP. Mais là, honnêtement, j'y avais pas pensé. Et combiner le lumière rayonnante avec ce que toi t'as fait, donc le lumière rayonnante de Yoda avec ce que toi t'as fait, franchement, c'est lourd. D'autant plus qu'il se prend un petit plus 20 en mobi au passage qui est pas négligeable, je crois. Si je me trompe pas. Mes caractéristiques sont à 99 sur mes bras. Voilà. On est pas mal. On est pas mal. Du coup, sur les bots, j'ai fait simple. J'ai mis un mode de discipline pour récupérer ma grenade et pouvoir soigner quelqu'un. Si quelqu'un est en PLS, il sera lui envoyé ma grenade dans la gueule. Dans la gueule. Elle l'a dit. Ensuite, je suis parti sur un mode de récupération. Vous récupérez des points de vie lorsque vous ramassez des orbes de puissance. Ça peut être pas mal. Vu qu'on a des armes en pièce maîtresse, ça fera des orbes quand on fera des multi-kills. OK. Donc toujours utile de ramasser des orbes et récupérer sa vie. J'ai mis un délai de récupération pour la grenade lorsque vous ramassez une orbe. Très importante, les grenades pour soigner ses équipiers aussi. Ensuite, j'ai mis en mode prise en surcharge pour bénéficier de surcharge de lumière dès que je ramasse un orbe de puissance. Et sur les brassards, j'ai mis impulsion réactive. Du coup, quand j'ai surcharge de lumière et que je prends des dégâts, au bout d'un moment, je vais créer une explosion qui va tuer les ennemis qui sont autour de moi. Et du coup, ça peut être pas mal si vraiment je suis bloqué et que c'est la merde. Et si par exemple, j'ai besoin de faire un coup de grâce à un ennemi qui est assez puissant et qui est relou, j'obtiens un bouclier en même temps. Du coup, je suis un peu plus résistant quand je fais un coup de grâce. Parce qu'il faut se dire qu'en faisant un coup de grâce, t'es pas immunisé aux dégâts. Du coup, avoir un bouclier pendant le coup de grâce, ça peut être pas mal. Ouais, ouais. Pour mes stats, j'ai mis 7 en mobilité, 5 en résistance, 7 en récup, 7 en discipline. Et puis, pour moi, c'est les stats à avoir pour mon build. J'ai pas voulu opti l'intelligence parce qu'il y aura assez d'orbes, je pense. Ouais, ouais, il y a un chasseur, les fins et tout. Ouais, j'ai préféré opti la récup et la régène un petit peu quand même. Et sur mes armes, du coup, je suis parti sur une PM, un sniper, un auto et une infection parfaite. En secondaire, en spé, je suis parti sur un lance-grenade qui a armature à ondes. C'est un lance-grenade qui tire un projectile par terre et qui fait une vague abyssale. Il existe même en solaire, il me semble. C'est un truc de 2014. Ouais, la City Globe, ouais. C'est pareil. Et du coup, ce que j'aime bien sur mon lance-grenade, c'est obstination, en fait. Quand je fais des multi-kills où je tue rapidement des cibles, je régène ma vie, en fait. Du coup, ça peut être pas mal. J'ai mis dessus spécialiste de la piétaille pour faire un peu plus de dégâts sur les ennemis de base. Mais je verrai bien si je dois changer ça. On verra. Et sinon, je suis parti sur un pulse. Je suis parti sur l'adoration, triple détente, armes vore pales, un peu comme tout le monde. J'ai pris une fin qui ronge avec subsistance boucherie et spécialiste de la piétaille dessus. A voir si je change dans le raid. Et en Lourdes, je suis parti sur un anarchie, une guillotine actionnée, une érosion thermique, un 40 tracteur parce que je vais jouer soutien un petit peu. J'ai pris un lance-grenade avec grenade à pointe dessus, avec combiné spécialiste des boss. Au cas où il faut faire du DPS. Et j'ai pris un mille voix et un xénophage. Ok. Oh t'es bien. T'es bien même bien même. Ouais j'ai tout monté donc ça va en vrai. J'ai un peu d'armes de tout type. C'est pas mal. Ouais. On a une escote qui est assez lourde, on va pas se mentir. Donc la bête pour ceux qui viennent d'arriver, 3 arcas. Donc moi, Fares que vous voyez à l'écran et Drew. Un titan donc Tozean et deux chasseurs donc ça sera Lynn et Snake. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Scul qui offre un sub à Shin Malfour. Merci beaucoup C'est Lenti. Merci.